C'est un geste ancestral, remis au goût du jour par ces apprentis faucheurs. Regardez là, on voit où j'ai coupé quand même. Au siècle dernier, le fauchage à la main faisait encore partie de la carte postale du limousin. Une pratique rendue désuète par l'arrivée des outils à moteur. Des décennies plus tard, ces creusois veulent revenir au fauchage traditionnel, moins bruyant et surtout moins polluant qu'une débroussailleuse. Vous allez voir ce que vous coupez, s'il y a une grenouille, un hérisson, s'il y a une limace que vous ne voulez pas tuer, vous allez pouvoir l'éviter. Mais avant de faucher, il faut d'abord battre et affûter sa lame. En vrai, une fausse est plus efficace qu'une débroussailleuse quand c'est bien entretenu, bien réglé. Ça permet d'être beaucoup plus rapide et ça fait moins de bruit, ça fait pas mal au dos. Direction les champs pour apprendre à manier la faux, un outil familial pour cette retraitée. Mon mari ne se servait jamais de débroussailleuse, il se servait toujours de sa faux. Et alors je voudrais pouvoir continuer à me servir de la faux. Mais celle-ci, c'était à mon père et c'est mon père qui avait fait ce qu'on appelle nous le faux manche. Revenir au fauchage motive ces jardiniers amateurs, mais aussi cet agriculteur. J'ai repris une entreprise de production de myrtilles, production, transformation de myrtilles il y a de ça un an. Et je me suis rendu compte que sur ce type d'exploitation, je pouvais travailler sans pétrole. L'idée c'est ça, c'est vraiment d'arriver à travailler sans pétrole du tout. Une vertu écologique du fauchage qui devrait permettre à cet outil ancestral de traverser encore les siècles. C'est rentré.